En Zouglou, ça réussit toujours ! Vous pensez qu'en le faisant, il va libérer des gens ? Mais non, il ne le fera pas aussi facilement s'il le fait là. Quand Ouattara rit avec vous, il ouvre les yeux, il rit avec vous. Regardez bien les photos de Ouattara. Toutes ces photos de jolies souris là, ça cache une main empoisonnée jusqu'au coude. Il vous donne avec la main gauche, mais la main invisible qui va suivre, elle est faite pour vous exterminer. Allez vous asseoir pour dire vous dialoguez avec lui. Oui, le prix du dialogue, ce sera dans l'immédiat, il va dire il va libérer quelques prisonniers et tout. Oui, le prix du dialogue, il va dire bon, je laisse Laurent Babou rentrer au pays. J'arrive tout à l'heure à ça, je vais en parler. Mais ce que vous ne savez pas, dans l'immédiat, parce qu'il sait que nous on ne le reconnaîtra pas, l'objectif c'est d'isoler Guillaume Soro. Voilà, il a été déjà dit et il a juré par tous les moins qu'il va tout faire pour que l'opposition se divise. Et il est en train de réussir. Il va tout faire pour donc retirer l'opposition, éloigner Guillaume Soro pour pouvoir faire face à Guillaume Soro. Mais allez dire à Ouattara que nous sommes prêts à l'affronter. S'il pense qu'en restant seul là, nous on n'aura pas le courage de l'affronter, mais il se trompe. Alors, nous on est prêts à l'affronter, pas avec des armes, mais les armes du mal, on va les utiliser. On va le dénoncer, c'est de mauvaise pratique, nous on va le dénoncer. Donc on ne compte pas forcément sur la solidarité de l'opposition. Mais quand on a donné des mots d'ordre et que des gens sont morts, des gens ont été tués, quelqu'un a violé la loi suprême du pays et qu'on a pris l'engagement devant le monde entier et qu'on ne reconnaîtra pas ce pouvoir, et que le monsieur réussit à braquer le pouvoir et qu'il s'installe, et que ce même là, en moins d'un mois, il vient vous dire, bon, on va discuter, et que vous vous levez pour aller discuter avec lui pour reconnaître son pouvoir, sans qu'il ait eu un seul mot de compassion, comme si c'était des moutons qui ont été tués. De vous à moi, quelqu'un, vous faites votre élevage même dans votre village, dans votre peinturage là, quelqu'un vient éliminer toutes vos bêtes, sans vous présenter des excuses, vous ne pouvez pas venir vous asseoir à lui et puis rire à lui, à plus forte raison des hommes qui ont été tués au nom de l'opposition. Si je me permets d'interpeller le PDC, le FPI, EDS et autres, qui sont allés s'asseoir hier avec Ahmed Bakayoko, c'est parce que justement dans un élan de solidarité, nous avons lancé un mot d'ordre, et nous sommes tous comptables de ce qui est arrivé. C'est pour ça que je les interpelle. J'aurais pu simplement me consacrer au GPS et dans nos rapports avec le RHDP, et j'aurais pu rester dans ce cadre-là purement strictement. Certains vont me dire, oui, mais il faut parler de GPS et autres. Mais je ne le dis pas parce que je suis GPS, je ne le ferai pas parce que je suis GPS, je le fais parce que je suis opposant et j'ai été solidaire du mot d'ordre de désobésistance civique qui a été lancé par l'ensemble de l'opposition ivoirienne. C'est pour ça que j'interpelle. Je ne me mêle pas du PDCI, du FPI, de EDS et autres, non. Mais c'est quand vous ne savez pas. À supposer même que par ce dialogue, ce d'autres dialogues que vous parlez, vous êtes en train de commencer avec lui, il vous met en liberté. Et la condition c'est que quand vous sortez, vous la fermez. Quand vous sortez de la prison, quand on vous fait sortir de la prison dans ces conditions, si on ne le force pas à accepter la logique, à rentrer dans un cadre démocratique, il reste dans ce cadre dictatorial, il est clair que quand vous sortez, Jikaoui, ça, aujourd'hui, vous serez content. Je comprends le PDCI parce que Jikaoui est dans les géoles. OK. Vous faites sortir le président Jikaoui, vous faites sortir le président Finguesa, il n'y a pas de problème. Mais ils sortent, ils la ferment. Parce que si vous continuez de parler, ils vous prennent, ils vous mettent dedans. Vous n'allez faire quoi ? Puisque vous dites qu'on a échoué. Vous dites que c'est parce qu'on a échoué qu'on discute avec Ouattara. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire qu'on discute avec Ouattara. Mais si vous rentrez là, vous sortez, ils libèrent les gens, tel qu'il le dit là. Ils vous libèrent. Et puis vous sortez. Et donc, est-ce que vous êtes prêts à vous aligner à toutes ces décisions sans contestation ? Parce que si vous contestez, qui vous allez appeler pour vous aider à contester ? C'est la même population ? Elle ne sortira plus. Parce que vous leur avez dit de sortir une fois, ils sont sortis, ils ont été tués. Vous n'avez même pas attendu qu'on enterre, que leur âme repose en paix. Qu'on organise même des messes pour le repos de leur âme. On n'a même pas eu le courage en tant qu'opposition de le faire. Quelle honte pour nous. On se lève pour aller s'asseoir face à quelqu'un qui nous a tués, qui a tué nos parents. Les parents sont en train de pleurer, ils vont passer une année, une fin d'année noire, à cause de notre mot d'ordre. On n'a même pas fini de suer leurs larmes. Ils sont assis chez eux et puis ils nous voient assis avec Alassar Ouattara en train de parler de dialogue. Quoi de dialogue ? Quel dialogue ? Quel dialogue ? Si vous sortez dans ces conditions sur la base du chantage que Ouattara vous fait, vous venez vous asseoir et qu'il continue de faire ces erreurs, ces mêmes choses-là, de violer la Constitution chaque jour, de transformer la Côte d'Ivoire en sa volonté personnelle. La loi c'est Ouattara, c'est sa parole. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça ? Ou bien vous allez venir vous asseoir après qu'on dit oui, on n'est pas d'accord. Mais dès que tu lui dis que tu n'es pas d'accord, tu retournes en prison. S'il te remet en prison là, tu vas faire quoi ? Tu vas revenir encore lui demander pardon ? Moi je pense qu'on n'a pas bien réfléchi. Sinon vous n'avez pas bien réfléchi. Vous n'avez vraiment pas bien réfléchi. J'ai aimé quand le président Bédier l'a rencontré et lui a dit, deux jours après, dans la déclaration, les conditions qui ont été posées. Je vais vous prendre un exemple. Le président Laurent Bago contre qui on a pris les armes. Moi je me souviens bien quand le président Laurent Bago rentrait d'Italie. Il a tenu un propos très guerrier ce jour-là. Il dit, moi, si vous me tendez une épée, moi je prends mon épée et on se part. Mais si vous me tendez un pot de fleurs, je le reçois et je vous embrasse. Et il a engagé le combat contre la rébellion. Mais à un moment donné, quand il s'est rendu compte qu'il était face à ses propres frères ivoiriens et qu'il avait des enfants dans cette lutte, par instinct naturel, démocratique et même patriotique, et filialement au paternel, il a eu le courage de dire, je m'assois avec ses enfants, je parle avec eux. Et tenez-vous bien, prenez tous les accords de la rébellion. Lomé, Accra 1, Accra 2, Pretoria, etc., etc., Marcoussi jusqu'à Accord de Ouagard. Prenez chaque fois. Laurent Bago laissait des mots, il laissait des étapes. Vous croyez que c'est de bon gré que le FPI à cette époque-là avait accepté d'enlever à Finguesa comme premier ministre ? Parce que nous, on avait exigé ça en tant qu'opposition. Laurent Bago avait accepté parce qu'il voulait la paix dans son pays. Il a fait des sacrifices. Mais dites-moi, pour ne pas passer mon tas, c'était tous les sacrifices que Laurent Bago a fait. Pardon, quand je dis Laurent Bago, je préfère dire le président Laurent Bago. Je m'en ai excusé un milliard de fois. Mais de vous à moi, combien de sacrifices, Ouagard qui est là aujourd'hui, il a eu l'affaire. Pourquoi on aille s'asseoir avec lui pour discuter ? Le président Laurent Bago a l'égit à consacrer le sacrifice suprême d'arracher la primature à son propre camp pour donner à l'opposition que nous étions, avec les armes en main. Lui, il a fait ça. Bien avant ça, quand le président Laurent Bago s'est battu avec la rébellion, mais tenez-vous bien, quand il a pris le pouvoir, toute l'opposition a dit, on ne reconnaît pas son pouvoir, mais un homme intelligent et aimant son pays, il a organisé un dialogue national sous, comment il s'appelle, Seydou Elimandjara, père à son âme. Mais les conditions, c'était quoi ? Il a laissé tout ce qui était en exil rentré, dont Ouatra actuel, dont le président Bédier, et il a organisé le forum de la réconciliation nationale, où il a permis à chaque opposant de venir s'exprimer devant les Ivoiriens. Il a posé un acte, il a quitté la belligérance, pendant que nous, on le combattait, on ne le reconnaissait pas. Lui, il s'est mis dans la peau d'un chef d'État, donc d'un père de la nation, en apaisant tout le monde, en disant, oui, venons, on va discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada